Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous présenter BIC, le groupe BIC que tout le monde connaît, bien entendu. BIC, la première chose qu'on voit quand on s'intéresse un peu à la société, c'est que c'est encore une société qui est familiale, avec la famille BIC, qui détient encore 46% de l'actionnariat et 63% des droits de vote. Donc c'est plutôt un gage de stabilité et de stratégie orientée long terme quand une valeur est encore détenue principalement par la famille fondatrice. Alors BIC, je le disais, tout le monde connaît de nom, c'est 29 millions de produits vendus chaque jour partout dans le monde, c'est colossal. Et pourtant, on est un peu surpris quand on regarde le chiffre d'affaires, ça n'est que 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. C'est beaucoup bien sûr, mais comparé à toutes les autres grosses sociétés qu'on a pu vous présenter, ça paraît assez peu, surtout quand on prend en compte le rayonnement mondial de la marque. Alors ils ont une marge nette aux alentours de 10%, ce qui est très bien, c'est élevé. Et donc, on l'a vu, ils sont présents dans le monde entier avec 24 usines notamment de production. Autre surprise, quand on regarde un peu leur répartition géographique, c'est que c'est donc une société qui est française à l'origine, la famille BIC est française, mais l'Europe ne représente plus que 29% du chiffre d'affaires seulement. Et les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord plutôt, sont désormais la première région du groupe, contribuant à hauteur de 43% du chiffre d'affaires de BIC. Donc voilà, petite surprise sur ce groupe qu'on imagine encore centré sur l'Europe, pas du tout. Et en plus, quand on regarde en Amérique du Nord, donc 43% du chiffre d'affaires, il n'y a que 3 usines sur les 24 que compte BIC. Donc on imagine que ces usines doivent être très productives pour contribuer à presque la moitié du chiffre d'affaires du groupe. Intéressons-nous maintenant à comment est-ce que BIC gagne son argent concrètement. Et donc si on va regarder sur ces différentes activités, la contribution aux résultats opérationnels, aux bénéfices opérationnels donc, eh bien on voit que l'écriture où il y a une position de numéro 2 mondial représente 13% du résultat opérationnel. Les rasoirs numéro 2 mondial sur les rasoirs nouveau chargables, pareil, une bonne position, c'est 17% du résultat opérationnel. Et le reste, ce sont donc les briquets où il est numéro 1 mondial et ça représente 73% du résultat opérationnel. Donc voilà, le briquet, c'est vraiment un élément majeur pour BIC dans ses bénéfices. Intéressons-nous donc à ce premier marché, le marché du briquet, le plus important, on l'a vu, pour BIC, c'est là où il gagne son argent. Et on voit que c'est un marché qui est à 43% situé en Asie. Et donc en Asie, il y a une multitude de fabricants, notamment en Chine, de briquets à bas coût. Mais si on regarde en dehors de l'Asie, donc sur les 57% restants du marché, donc on voit que BIC occupe 55%, 55% sur 57%, donc il y a une position qui est vraiment hégémonique. Et quand on compare au numéro 2, qui est Flamagaz, Flamagaz a 10% du marché, donc plus de 5 fois moins. Donc vraiment, BIC est vraiment le grand leader sur ce marché du briquet en dehors de l'Asie. Et même dans le monde, on l'a vu. Si on regarde maintenant les parts de marché de BIC par région, donc on voit qu'il y a une position qui est très dominante aux Etats-Unis, 70% du marché. En Amérique latine, 66% du marché. En Europe, 31% seulement, donc il y a peut-être une marge de progression de ce côté-là. Voilà, si on regarde maintenant à quoi servent les briquets, en fait quels sont les débouchés du produit que vend BIC. Alors bien sûr, on pense tout de suite à la cigarette principalement. En fait, BIC estime que le briquet est acheté à 29% seulement par des fumeurs. Les 28% servent plutôt à allumer des bougies ou de l'encens. Et le reste, on a le barbecue, les bougies d'anniversaire, etc. Bon, ça c'est ce que dit BIC. Nous, chez Ibu, on a quelques doutes quand même, parce que même si la clientèle finale serait partie comme ça, on utilise quand même beaucoup plus souvent un briquet pour allumer une cigarette plusieurs fois par jour plutôt que pour allumer une bougie ou de l'encens. Mais voilà, quand même, ils ont des marchés autres que celui des fumeurs. Ce marché des fumeurs est un marché qui n'est pas forcément garanti d'avoir beaucoup de débouchés sur la très longue route. Mais en revanche, ils ont des débouchés autres qui arrivent sur ces briquets qui sont le cœur de leur profit. Maintenant, si on regarde l'autre grand métier de BIC, qui sont donc les rasoirs, on l'a vu tout à l'heure, ils sont numéro 2 mondial sur les rasoirs non rechargeables et numéro 3 mondial au global sur les rasoirs en général. Donc, ils ont 7% de part de marché mondial sur les rasoirs. Derrière le numéro 1 mondial, qui est Gillette bien sûr, qui appartient à Procter, et le numéro 2 qui s'appelle Edgewell. Alors maintenant, si on se concentre plus sur leur cœur de métier qui est le non rechargeable, on voit qu'ils ont des parts de marché assez favorables, 25-30% pour les Etats-Unis, 25,5% pour être précis. En France, ils sont à 24%, au Brésil, à peu près pareil. Donc voilà, ils ont des bonnes parts de marché sur ce segment-là, avec en plus une marge de progression. Enfin, si on regarde leur troisième marché, les instruments d'écriture. Ils sont donc numéro 2 mondial, très proche du numéro 1 mondial qui est un Américain qui s'appelle Newell. Et voilà, on voit qu'ils ont de bonnes parts de marché dans différents pays. On peut souligner notamment l'Inde, où ils sont bien présents. C'est faible aux Etats-Unis, 13% seulement, forcément, parce que notre numéro 1 mondial est Américain. Donc, il est d'autant plus fort sur son marché natif. Et on voit, si on regarde un peu par catégorie, qu'ils ont des positions très fortes sur le stylo à billes et le porte-mines. Alors, si on regarde comment ces activités se traduisent dans les chiffres, vous allez voir que, là aussi, BIC n'est pas une société comme les autres. Alors, vous avez ici le chiffre d'affaires. Et vous voyez, le chiffre d'affaires, bon, il progresse pas mal jusqu'à peu près en 2015. Vous avez bien une progression. Et de 2015 à 2020, vous avez une baisse. Et puis, ça repart avec le Covid, enfin, donc, la sortie de Covid ou la période de confinement, etc. Là, ça repart assez franchement. Donc, il se passe quelque chose. Et si on regarde le résultat opérationnel, le résultat d'exploitation, eh bien, on a à peu près le même schéma, c'est-à-dire un résultat qui monte fortement, donc, nettement plus fortement que le chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'il y a un effet de levier jusqu'en 2015 et après, il baisse. Voilà. Et il baisse assez fortement, hein, jusqu'en 2020. Et après, bon, il repart très, très, très vite. Mais ça, c'est l'effet Covid, comme pour beaucoup de sociétés. Pour moi, l'effet confinement, je ne sais pas si j'en achète des briquets, des biques, bon. Mais, donc, il rebaisse un peu en 2022. Mais donc, ça va être intéressant de voir, hein, dans les prochaines années, la pente que prend ce bénéfice et la pente que prend ce chiffre d'affaires. Et là, on vous a mis le bénéfice non plus d'exploitation, mais de bénéfices courants par action. Et donc, il y a le même phénomène. On l'a mis par action parce que souvent, on peut se dire, ah oui, il y a une croissance du bénéfice et du chiffre d'affaires, mais ça masque, il y a eu beaucoup de croissances externes qui ont été payées par des émissions d'action. C'est toujours intéressant, dans ce cas, de regarder par action. Donc, on a exactement la même vision. Il s'est passé quelque chose sur la société qui a été adverse entre 2015 et 2020. Et donc, voilà, ça se rétablit depuis le Covid. Alors, si on regarde les dividendes par action, bon, c'est une société, encore une fois, différente des autres. La plupart des sociétés, bon, elles essaient d'avoir des dividendes qui sont toujours en hausse. Bix, ça leur est totalement égal. C'est une société très, très familiale, vraiment contrôlée par une famille. Et donc, eux, ils versent autant qu'ils peuvent, quoi. Quand ils peuvent faire un dividende exceptionnel, ils font un dividende exceptionnel. Et donc, voilà, ils versent autant d'argent qu'ils peuvent. Et donc, on a tous les ans des dividendes et parfois des dividendes beaucoup plus élevés des dividendes exceptionnels. Donc, ça, c'est un assez bon point. Et si on regarde la trésorerie nette de dette, eh bien, vous voyez que la trésorerie nette de dette, elle est toujours largement positive. Donc, c'est une société qui verse de l'argent à ses actionnaires, mais qui n'a jamais de dette, voilà. Elle a toujours de l'argent au bilan. Ça, c'est vraiment, on sent la boîte qui a été une PME, qui a été obligée de traverser différentes périodes. Puis, c'est une société qui, on sent bien qu'elle génère beaucoup de trésorerie. Quand vous vendez des rasoirs, des biques et des briquets, vous vendez des petites unités, vous gagnez un peu sur chacune. Vous avez des usines qui ont d'énormes économies d'échelle. Voilà, vous générez vraiment de la trésorerie. Vous générez de l'argent. C'est bien ça qu'on sent dans cette société. Donc, il n'y a pas de risque financier. Bon, si on regarde la rentabilité financière, eh bien, on a un peu le même phénomène qu'on avait sur le chiffre d'affaires et sur le bénéfice par action et sur le bénéfice d'exploitation. C'est très bon jusqu'en 2015, après sa baisse. Alors, évidemment, la baisse du chiffre d'affaires, la baisse du bénéfice, tout ça, c'est en partie parce que la société se restructure, elle se sépare d'un certain nombre de branches. Et donc, ça, on le comprend très bien, que ça génère une baisse du chiffre d'affaires, que ça génère une baisse du bénéfice à court terme. Mais on aurait imaginé que ça génère une hausse de la rentabilité financière parce qu'on se dit, on coupe les branches les moins rentables, donc forcément, la rentabilité financière augmente. Eh bien, non, elle diminue également jusqu'au Covid. Et après le Covid, elle commence à repartir. Donc, voilà, la vraie question, c'est la stratégie actuelle, sur quoi est-ce qu'elle va déboucher dans les prochaines années ? Alors, vous aurez une vision plus approfondie de ça, bien sûr, dans l'étude d'Ibou. Mais sinon, si on regarde le ratio d'agilité, eh bien, là aussi, on a une surprise assez étonnante, c'est un ratio d'agilité très élevé. Voilà. On a 19% en moyenne sur 10 ans. 19% ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire qu'en moyenne sur 10 ans, la société aurait pu, avec son cash-flow courant, augmenter ses immobilisations et donc, potentiellement, sa croissance et son bénéfice de 19% par an. Il faut vraiment chercher des sociétés comme Hermès pour trouver ce type de rentabilité financière. Donc, on sent que c'est une très, très bonne société, extrêmement rentable, extrêmement agile, qui a eu un moment adverse parce qu'elle s'est restructurée, parce que le marché était plus difficile. Et qu'est-ce qui va advenir maintenant ? Voilà. Alors, quels sont les drivers à la hausse ? Eh bien, c'est la montée en valeur. La société, elle mise beaucoup sur la montée en valeur. Elle essaie de vendre des produits de meilleure qualité, un peu plus cher, et elle mise beaucoup sur l'innovation. Par exemple, si vous voulez, dans les produits d'écriture, elle a fait des produits pour le tatouage. Mais le tatouage, des produits qu'on peut retirer ou qui ne vont durer que 6 mois. Voilà. Elle innove beaucoup. Deuxième driver à la hausse, c'est les pays émergents. Il y a beaucoup de potentiel sur les pays émergents. Voilà. Donc, elle est en train d'aller chercher ce potentiel. Et troisième driver à la hausse, c'est une société qui est très riche, qui dégage beaucoup d'argent, les acquisitions. Elle peut faire des acquisitions. Elle peut encore renforcer sa position concurrentielle. On l'a vu, par exemple, dans les briquets en Europe, elle est forte, mais elle est beaucoup moins forte qu'aux États-Unis, qu'en Amérique. Elle a encore du potentiel, voilà. Même dans ces segments traditionnels. Driver à la baisse, eh bien, attention à la concurrence émergente. Vous avez vu dans les briquets, il y a potentiellement des briquets moins bonne gamme, mais beaucoup moins chers chinois qui peuvent débarquer. Voilà. Il y a un risque de concurrence émergente, à la fois pour les... Mais pour tous les produits qu'ils font, hein. Les briquets, les rasoirs et les biques. Bon. Alors, qu'est-ce que disent les analyses ? Les analyses sont d'un 11 fois 2023, 11,1 fois, 10 fois, 10,1 fois, 2024. On attend 4,5% en coupons en 2023, 5% en 2024. La moyenne du PER historique, c'est 15. Donc, on est très en dessous du PER historique des dix dernières années. On attend une progression des résultats de 5% par an. 5% parce que la rentabilité financière est à 11 et qu'il y a un taux de distribution de 55%. Donc, ça nous donne 5% de croissance potentielle des bénéfices. Donc, on peut s'attendre, si vous voulez, comme on peut dire que le PER va tenir, parce que c'était magnifique où il n'y a pas de dette et qu'on est en dessous du PER historique. Donc, on va au minimum croître la progression des bénéfices 5% par an, plus le dividende 5% par an. Donc, on peut s'attendre à une progression, une rentabilité de l'investissement d'au moins 10% par an. Si on regarde la droite de régression, on est en écart type en dessous de la droite. Si on joue à la droite, ça nous fait 13% de rentabilité annuelle. Donc, on peut dire, voilà, qu'en conclusion, on peut attendre une performance à moyen terme entre 10 et 13%, en sachant que la position concurrentielle de la société est solide, très solide, mais peut encore être améliorée, que la société est résiliente, beaucoup plus résiliente que ce qu'on peut croire, parce qu'elle a un bilan très solide, parce qu'elle verse toujours des dividendes, qu'elle a une stratégie de montée en valeur et qu'elle a un rendement qui est solide. Voilà. J'espère que ça vous sera utile dans vos investissements, mais vous voyez, surtout pour BIC, c'est dans les prochaines années qu'il va falloir remarquer, vérifier ce qui se passe pour savoir si c'est un bon investissement ou pas. Alors, à très bientôt avec l'équipe Eboo. Sous-titrage Société Radio-Canada